Nous allons voir comment est créé un cahier des charges et surtout pourquoi c'est essentiel car dans un projet il y a toujours un demandeur c'est à dire une personne qui exprimera un besoin satisfaire et le concepteur qu'on appellera chef de projet. Ils vont tous les deux se mettre d'accord sur le projet à réaliser et créeront ainsi un cahier des charges qui comportera tout ce dont ils ont parlé. Mais quelles informations peut-on trouver dedans ? En fait pour cela il faut expliquer l'origine de la démarche car pour créer ou réaliser un objet technique on doit respecter les contraintes qui ont été exprimées par le demandeur. Une contrainte est une règle imposée au concepteur au niveau du fonctionnement, de l'ergonomie, de la sécurité, de l'environnement, de l'esthétique mais aussi au niveau du budget. Nous pouvons donc comprendre que pour faciliter le travail du concepteur toutes ces contraintes seront répertoriées et listées dans un document contractuel qu'on appellera le cahier des charges.